Donc maintenant la durée entre deux clics d'un même train. Donc on a vu dans la part qui précède la T d'un clic. Donc bonjour d'abord, parce que en fait je fais ce cours en même temps, même si c'est la part 11 je crois. Donc je viens de dire bonjour pour moi. Donc bonjour si vous venez de voir l'apparence. Oui, bonjour tout le monde. Donc T du clic c'est 70 moins 6 secondes, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Maintenant delta T entre deux clics. Entre deux clics est égal. Donc d'après la figure que vous voyez peut-être devant vous là, Oui, vous la voyez. Vous voyez, je vais seulement savoir la durée entre deux clics. Donc il faut prendre, on voit bien, on a 0 de 0 jusqu'à 100. En fait on a 10 divisions de 0 jusqu'à 100. Même si c'est pas bien vu. De 0 jusqu'à 100 on a 10 divisions. C'est-à-dire que pour chaque division j'ai 10. Donc la durée entre deux clics si vous voyez bien, ça correspond à 5 divisions. C'est en millisecondes. C'est-à-dire que chaque division correspond à 10 millisecondes. C'est-à-dire que j'ai 5 divisions entre deux clics, c'est-à-dire 50 millisecondes. Donc la durée entre deux clics c'est tout simplement 50 millisecondes. Vous voyez comme c'est très simple. Donc j'ai, voilà, j'ai ça, ça c'est le temps en millisecondes. La durée entre deux clics, tout simplement entre celui-là et celui-là. Entre deux clics c'est 50 millisecondes. Donc maintenant, juste comparer la durée totale d'un clic à la durée entre deux clics d'un train. Voyez-vous bien que la durée totale d'un clic, la durée totale d'un clic, t d'un clic, est égale 60, 10 moins 6 secondes et delta t entre deux clics d'un même train, c'est 50, 10 moins 3 secondes. On voit bien que t d'un clic, il est largement inférieur à delta t entre deux clics. Donc, vous voyez cela. Donc, il est dit maintenant de justifier la représentation d'un train de clic. C'est-à-dire de justifier la représentation de ça. Autrement dit, pourquoi on fait, pourquoi on le représente comme ça, pourquoi on représente un train de clic. En fait, la réponse, tout simplement, c'est due à l'échelle. Aussi, c'est due à l'encombrement. Si je veux, par exemple, représenter des clics comme ça, voyez-vous bien qu'un clic, si je le représente, je le représente comme ça. Et il est largement court devant delta t entre deux clics. Donc, c'est-à-dire que ça va me demander de la place. Donc, je vais faire comme ça. Donc, bien sûr, il faut changer l'échelle. Donc, et l'autre, je fais comme ça. Il me faut, il me faut encore de la place pour représenter comme ça. Donc, je vous dis une chose. Est-ce que vous comprenez ça? J'espère que vous le comprenez. Donc, ça, c'est 50, 10, moins 3 secondes. Et puis, comme vous pouvez le voir, ça, c'est la durée entre deux clics. Ce clic-là, si j'ose dire, si je le zoome, si je le zoome, j'obtiens ça. J'obtiens mon clic comme ça. Donc, la représentation d'un train de clics, pourquoi il est représenté comme ça? C'est dû à l'échelle. C'est dû à l'échelle. Et aussi, je ne peux pas, je ne peux pas, si je prends une autre échelle, en fait, ça va, je ne vais avoir qu'un clic. Par exemple, je vais avoir quelque chose comme ça. Pour l'autre clic, il me faut beaucoup de la place. Donc, c'est dû tout simplement à l'échelle. C'est dû à l'échelle. C'est dû tout simplement à l'échelle, comme j'ai dit. Donc, vous pouvez voir la réponse complète en visitant le site labolice.org. Mais là, j'ai ajouté des choses personnelles comme ça, parce que c'est dû peut-être à l'encombrement. On ne peut pas représenter tout. Les clics, si on utilise l'échelle petite de microseconde, parce qu'on voit là qu'il est en microseconde, l'autre, il est en milliseconde. Donc, visitez le site labolice.org. Vous allez trouver la réponse complète à cette question. Donc, après, on va voir la quatrième question A et puis B. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à voir la suite. Merci.